5 questions pour mieux comprendre le carme La première, que signifie carme ? Carme signifie confrérie des amis de Radio-Maria. Carme n'est pas un mouvement d'action catholique, mais instructif d'appui à la promotion de Radio-Maria. Le carme fonctionne sous les auspices du service de promotion de Radio-Maria et du directeur de Radio-Maria qui en est l'initiateur. Deuxième question, quelle est la mission du carme ? Soutenir Radio-Maria par la prière, les offrandes et faire connaître cette radio. Cette mission se résive en ces trois mots, la prière, les offrandes et la promotion. Troisième question, où peut-on trouver le carme ? On trouve le carme dans les paroisses, dans les entreprises, dans les congrégations, dans les aumôneries, dans les universités. Les carmes sont installés à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani et partout ailleurs. Les dimanches 28 janvier 2024, les carmes ont été installés en Italie, dans la ville de Rome. Et les 11 février, les carmes seront installés en Suisse, dans la ville de Genève. Quatrième question, quels sont les insignes de carme ? Il y a trois insignes de la mission de carme. Les chapelets symbolisent la prière. L'enveloppe au logo de Radio Maria symbolise l'engagement de carme pour soutenir financièrement cette radio. L'effigie du logotype de Radio Maria ou l'autocollant sert à la promotion de la fréquence et du site Internet de cette radio. Cinquième question, quel est le slogan qui résume la mission de carme ? Ces slogans est aussi un code qui permet au carme de se reconnaître entre eux. Père projet Wawa. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada